salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul chine donc comme vous pouvez le voir tout au long de cette semaine j'ai largement craqué avec les salt faut que je me calme vous le promis faut que je me calme voilà je dis ça à chaque fois mais à chaque fois voilà mais là il faut vraiment que je me calme faut que je mette de côté pour la castration de silver et la stérilisation de riley donc faut que je me calme bref donc je prends comme ça vient le haul sera en deux parties puisque je n'aime pas avoir mes colis qui traînent donc je vous filme la première partie qui sont deux colis et j'en attends encore deux autres voilà et je vous ferai la deuxième partie quand je les aurais reçus c'est parce que vous allez voir il ya quelque chose pour riley et j'ai pas envie d'attendre pour qu'elle puisse l'utiliser voyez donc on va commencer au pif d'abord je pense que j'ai dû ressortir de mes tiroirs j'ai pris c'était pour avoir les frais de port gratuits j'ai repris un fond de teint complexion pro donc c'est un liquide il était en solde et les 15% passe même sur les soldes donc je l'ai vraiment pas payé cher cette fois ci et j'ai pris en teinte shell comme d'habitude voilà j'en ai pas assez dans mon backup j'ai pas pris sur le skin influenceur parce que j'en ai au moins six de côté voilà je me suis pris un kit de pinceaux bisounours alors je crois qu'il ya cinq pinceaux puisque j'en ai retrouvé que cinq donc je pense qu'il y en a cinq je ne suis pas sûre et ils sont livrés dans une petite pochette bisounours comme ça vous allez voir que j'ai un autre produit bisounours je sais pas ce que j'ai que les bisounours là en ce moment voilà et donc vous avez un pinceau biseauté un petit pinceau précision un pinceau plat assez souple et un pinceau bleu et le goupillon ils sont trop kiki franchement ici c'est trop choupignon oui le goupillon il ya le pinceau biseauté de l'autre côté pour les choses j'ai un cheveux quelque part mais je trouve pas donc voilà les pinceaux vous êtes trop mignon n'est ce pas et ça me rappelle toute mon enfance j'avais la peluche avec le marron avec le coeur au milieu alors dans cette même comment je me suis commandé des mitaines parce qu'en ce moment c'est passion mitaines donc c'est de l'eau de deux vous avez une fois les noirs et les grises voilà c'est des tricoter alors je vais peut-être pas vous montrer les nord parce qu'elles sont pleines de poils je vais vous montrer les grises vous verrez mieux l'effet aussi voilà et je les trouve très joli et en ce moment j'ai envie de mitaines je sais pas pourquoi je m'en fais j'en achète très beau et j'ai pris un deuxième lot qui sont donc les noirs et les blanches les noirs j'ai mis dans le sort pour maintenant je sais pas si elle les utilisera ou pas mais voilà moi comme ça j'ai gardé une grise une noire et une blanche et j'ai les couleurs principales dans ma vie ok alors je me suis pris ils ont sorti toute une collection super nana fringues super nana et j'ai pris le pyjama parce que je cherchais je me suis pris un autre truc mais il est au fond je cherchais où il y avait les trois donc c'est romy qui a sorti la collection super nana je cherchais où il y avait les trois super nana parce que quand il y en a plus c'est moins intéressant donc c'est vraiment hyper fin c'est vraiment pour l'été j'ai pris en toute façon j'ai tout pris en taille m voilà on voit limite au travers c'est pas de la super qualité pour être honnête pas le tissu de bonne qualité mais je crois que c'est un petit peu transparent mais voilà mais les super nana dessus avec des licornes en plus et des nuages la cuillote et les roses et le haut c'est une brassière moi je m'en servirai clairement comme brassière voilà donc là il ya juste la licorne ouais domi wana bicorne voilà j'ai trouvé ça qui ne demandez pas pourquoi je fais j'achète ce genre de choses je n'en sais foutre rien alors je me suis pris également des pantoufles parce que je suis une grande consommatrice de pantoufles que je suis jamais toujours en pantoufles et jamais en chaussures vu que je trouve que par rapport à celle de chez action elles tiennent beaucoup mieux elles sont pas beaucoup plus cher surtout avec les 15% et tout ça ça revient limite parfois moins cher et elles tiennent beaucoup mieux parce que la semaine la semaine est de meilleure qualité donc j'ai d'abord pris celle ci donc je regarde juste que ce soit un modèle et une couleur qui me plaise et je regarde à l'épaisseur de la semaine principalement pour que ça tienne mieux parce que vous en avez des tout en mousse mais moi ça je peux pas marcher avec ma sciatique et c'est des grises avec un nœud avec des strass trop mignon voilà ma pointure c'est du 39 je crois ouais 38 39 elles sont trop mignonnes avec de la fourrure ici si tout doux et voilà je trouve qu'elles tiennent beaucoup mieux que les chiats dessus j'ai pris également cette paire si toujours pareil une grosse semelle celle ci un peu plus molle que les autres et c'est des roses avec une petite paquerette ici et des oreilles voilà tout simplement oui j'aime bien ce genre de pantoufles je vais les remettre dans la pochette parce que je n'ai pas utilisé toutes les paires je vais mettre je pense les noms alors toujours chez romy et les super nana j'ai pris le gilet rebelle parce qu'il est vert et que c'est une super nana j'aurais aimé trouver un où il ya les trois gravés dessus à broder dessus mais il n'y avait pas bon alors il y avait plus il y avait un pantalon de jogging avec les trois super nana mais il n'y avait que dans les grandes tailles les petites tailles les épaules c'est un peu chiant voilà j'adore la couleur il ya juste mais c'est même pas broder ans et du flocage donc bien lavé à l'intérieur par contre il est super épais je pense que georges risque d'essayer de me carotter il est bien doublé donc il ya la capuche et les poches ventrales comme ça j'aime beaucoup et dans le dos il n'y a rien c'est tout simple tout basique mais petit gilet pour rester à la maison verre demander plus j'ai déjà pu opposer mes affaires il me manque un truc donc j'en descends il avait fondé le truc c'est pour ça que je filme c'est pour que riley puisse en profiter tout de suite je lui ai commandé un panier vous savez en pilou-pilou parce que le pilou-pilou c'est la vie même pour les chiens alors j'ai pris en taille m par rapport aux tailles des chiens et alors vous avez un coeur il est bien gros faut juste qu'il se mette en forme mais elle va être contente de dormir dedans je pense vous avez un gros coeur blanc ici en moumoute et le truc enfin ça c'est du pilou pilou ça c'est de la moumoute c'est trop doux oh limite je m'en achèterais bien pour poser mon cul dessus sur le fauteuil et donc c'est rembourré un c'est les paniers comme on voit partout en ce moment il y en a de temps en temps chez action mais sauf in c'est moins cher donc faudra juste qu'il se mette un peu en place en posant par terre il faut que je remette un peu la moumoute dans le bon sens aussi mais je pense qu'elle va être bien à l'aise là dedans ça prend de la place par contre ça au pied de mon bureau je sens qu'elle va me faire chier voilà et je vais chercher après le petit truc qui est tombé à mon avis il est tombé en bas et je reviens tout et donc le dernier produit pour cette première partie c'est encore bisounours ça support pour le téléphone voilà vous aviez trois couleurs moi j'ai pris le rose bien sûr je vous mets les liens en barre d'infos de tout ce qui est encore dispo parce que ce qui est plus dispo je sais pas vous mettre les liens il est assez long le téléphone tiendra bien dessus et je l'ai trouvé trop mignon bon forcément une fois que le téléphone est dessus vous voyez plus le petit nounours mais quand même donc je vais vous montrer ce que ça donne j'aime terre parce que vous avez l'entour de façon voilà vous pouvez le mettre également dans ce sens là si vous voulez regarder quelque chose voilà me demandez pas pourquoi j'achète ce genre de choses je ne sais pas moi même mais avouez que c'est trop mignon voilà donc vous aurez la deuxième partie vous tout de suite moi je sais pas je vais la recevoir dans la semaine prochaine pour moi là c'est principalement des pulls et le dernier coffret make-up qui est sorti si je ne reçois pas à temps je vous mettrai dans le houle boutique je sais même pas dans quel ordre vont sortir les hôles tellement il y en a bref donc bah on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie alors je vais vous faire la deuxième partie de vous parce que j'ai coupé sur mon fauteuil et j'ai raylac qui pète un cas désolé donc dans la première partie je vais vous montrer une super bottines quand même il faut que je vous les montre parce que elles sont tellement belles et je les ai portées toute la soirée du nouvel an j'ai pas eu mal les pieds rien voilà donc elles sont super légères on pourrait croire qu'elles sont super lourdes mais la semaine c'est de la gomme et les chaînes c'est en plastique donc c'est super léger voilà c'est une grosse semelle comme j'adore le salon fait pas très haut du coup vous avez la tirette sur le côté ici les deux chaînes ici et franchement je les adore qu'elles sont magnifiques et je vous dis je les ai portées toute la soirée du nouvel an je les sentais pas au pied c'est un truc je suis vraiment contente de cet achat il y a mes cuissards aussi je vous mets quand même le lien en barre d'infos même si je ne vous les montre pas parce que je les ai oublié tout simplement et que j'ai la la personne à chercher et surtout que si je redescends j'ai la mise là qui va pleurer alors donc la deuxième partie c'est des pulls voilà j'ai recommandé un peu des pulls à ma taille parce que j'ai plus beaucoup de pulls en laine et compagnie donc là je me suis lâché il y en a six donc il ya tout d'abord celui-ci qui était soldé donc au final il n'est vraiment pas revenu très cher voilà un bleu j'avais j'ai pas de pull bleu j'ai un turquoise mais j'ai pas de bleu j'aurais même pas décrit la couleur c'est un bleu azur un peu comme ça avec un tout petit col et alors vous avez les détails je me reculer un peu vous voyez le projet vous avez les détails ici ses côtés plus légèrement avec le volant là et je trouve que le rendu est plutôt pas mal il n'est pas très épais donc pas très chaud mais bon moi j'ai toujours une crassière en dessous au minimum limite si j'ai vraiment trop froid je peux mettre un petit un petit débardeur aussi ça choquera pas mais voilà j'aime beaucoup j'ai tout essayé tout me va donc je suis contente alors le deuxième je les remets comme il faut parce que je viens de les enfiler un peu c'est celui ci en en couleur tabac parce que ça me fait bouger mon anneau maintenant qu'est-ce tu fais c'est une couleur que j'ai pas beaucoup c'est du marron mais un peu orangé comme ça j'aime beaucoup la couleur vous avez le col en forme de gouttes ici et c'est un peplum et je trouve je trouve super super magnon super mignon et c'est des manches raglan donc ça j'adore aussi et voilà le détail de la partie basse qui est un peu plus large et super bon livre aussi allez t'arrête ton bordel elle est en train de me déchiqueter les papiers qui sont dans les vêtements alors ensuite si au départ je l'avais vu en gilet et quand j'ai trompe en plus j'ai finalement en plus je mettrais plus souvent que le gilet c'est un arc-en-ciel comme ça pastel donc pas il envoie je sais pas si vous voyez non il est vraiment pas très épais voilà je trouve que c'est assez moi j'ai toujours quelque chose en dessous c'est assez pour moi et je trouve très beau il est très simple j'adore les couleurs il est assez long donc si jamais vous aimez les pulls un peu long et il est un petit peu plus long derrière que devant mais voilà je me trouve très beau et comme ma foi ça ça va avec tout on est c'est ça avec un jean j'ai vu n'importe quoi ça va absolument avec tout et là on va passer aux pièces ou alors celui ci est beaucoup plus épais mais ça faisait longtemps que je voulais un avec des carreaux comme ça voilà mon homme a horreur de ça il va encore me dire ça fait bobelle mais j'adore ça je trouve ça fait tellement classe donc vous avez il est un peu plus court celui ci vous avez les manches qui sont noirs il est beaucoup plus épais que les que l'autre d'avant c'est pas la même matière mais les deux premiers c'est du vraiment du tricot là c'est plus industriel mais je trouve trop beau et je trouve ça tellement classe portée bon peut-être pas être mon pas de pyjama stitch comme vous pouvez le voir sur le close up ou pas si j'arrive à bien me faire mon montage mais j'adore il est trop beau non le plus ça va être de savoir lequel est en premier celui ci alors pareil hyper hyper chaud il est beaucoup plus épais encore il est côtelé j'adore les canons donc ça ça vient de chez roumy non c'est pas celui-là peut dire n'importe quoi donc vous avez voilà c'est un noir avec le col et un nœud devant blanc et les manches évasées blanches en tricot et dans le dos ça vous fait un carré comme ça blanc c'est très beau c'est magnifique c'est super cas c'est canon j'adore 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 et je crois que ça et que je peux même mettre mon petit bustier que j'ai acheté chez primark par dessus ça peut être sympa à tester mais il est trop 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 beau et il est bien 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 chaud et enfin la dernière pièce après on a fini avec ce haut de chez in là c'est chez roumy et j'ai commandé pour celui là que j'avais vu en pub insta insta aura ma peau parce que c'est souvent là dessus que je vois une pièce et que moi et après j'enchaîne donc c'est un crème enfin vraiment il est blanc cassé donc c'est un épaule dénudé avec des petites manches comme ça vous avez le col donc pareil ici et une petite goutte mais on la voit pas bien vu qu'elle est superposée avec un petit nœud le volant en dentelle donc c'est un col bardot il est assez long il est très épais et aux manches vous avez aussi un petit rebord en dentelle comme ça il est vraiment super beau c'est des manches classique c'est pas vous avez d'aller en dessous de la dentelle c'est vraiment très chaud et le dos ça fait très beau aussi j'aime trop voilà donc moi j'ai tout pris à la fin m oui j'ai tout pris en m les pulls je prends toujours en m pour être sûr parce que comme je vais toujours quelque chose en dessous soit un tee shirt une vassière oui une vassière forcément mais ou un débardeur ou quoi je prends toujours en m pour être sûr et être à l'aise quand même et voyez celui ci est peut-être un peu large le pastel aussi mais sinon les autres ça va nickel donc voilà ce qui conclut ce hall chine vous allez bientôt en avoir un mais ça sera un spécial pour georges pas pour moi c'est lui qui s'est commandé les vêtements donc voilà il m'a dit maman après le haut la nuit bien sûr comme ça c'est un peu pour les messieurs qui me suivent aussi voilà il y en a quelques-uns pour une fois ils auront un haut spécial pour eux et ça va faire drôle de le tourner avec georges voilà donc voici ce qui conclut ce haut n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait dites moi quelle pièce vous avez préféré dans la première partie et dans la deuxième partie lequel des pulls vous préférez je les aime tous je les aime tous mais donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous je n'ai plus qu'à vous dire